Étant une adepte des découvertes, je me suis donné pour mission d'intégrer dans mon quotidien un carnet vidéo. Carnet qui mettra en lumière des adresses de destinations riches et authentiques repérées en Côte d'Ivoire. Sous un format vlog, je serai vos yeux et vos oreilles à travers l'objectif de la caméra. J'ai décidé de nommer cette aventure « Les destinations de Madame Aki » que j'ai convertie en « Destinacation ». Une destination correspondra donc à un épisode. C'est parti! Beaux paysages, vie artisanale, animaux, environnement paisible, tradition et coutume, convivialité, absence de pollution, originalité. Je vous présente la campagne. Là où on respire l'air frais, on mange bio, on dort à la belle étoile. Nous sommes sur la terre des athiers, au pays des escargots. Bienvenue à A-Fé-Ri. Sous-titrage Société Radio-Canada Situé à 155 km d'Abidjan, Afé-Ri compte de nombreux établissements scolaires, des marchés vivriers, des hôtels, deux stations d'essence, des pharmacies, une mairie, une sous-préfecture, des centres de santé publique, des églises et mosquées, un commissariat de police, un poste de gendarmerie et un poste des eaux et forêts. Le transport est assuré par les taxis communaux et les tricycles. Sous-titrage Société Radio-Canada A côté du français, la langue locale la plus parlée est l'athier, une ethnie faisant partie du groupe Akan. La population est à majorité chrétienne et l'agriculture est la principale activité économique. Les cultures vivrières exercées de façon artisanale sont destinées à la consommation locale et à la vente. On peut citer entre autres la banane plantain, le manioc et le tarot. Et ce n'est pas tout. La localité d'Aferi fait partie des zones de production de culture pérenne. Le café, le cacao et l'évea sont gérés et commercialisés par des sociétés de coopératives agréées. Au plan culturel, la localité d'Aferi abrite des événements tels que les petites parades, des tournois de football et des festivals. Le plus connu d'entre eux est le Ndabo Festival qui met en exergue des danses traditionnelles comme le Fokué, le Cédé, la Kho et le Médsé. La spécialité culinaire la plus appréciée de tous les athiers et même de la plupart des Ivoiriens est le Bueux Cosseux ou Sauce Piment. C'est un plat très épicé et très pimenté accompagné de poulets, de poissons ou d'escargots. Elle se déguste très souvent avec le Foutou, un mélange de banane plantain et de manioc. ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !